Des bancs de l'INSET en Tunisie, à un poste de Scrum Product Owner à Paris, Maïssa Mfnani, jeune ingénieure tunisienne, nous explique son parcours. Aslema, bonjour. Maïssa Mfnani, ingénieure en instrumentation et maintenance industrielle, IMI, diplômée de l'INSET en 2015. Bonjour Maïssa, tu as commencé ta carrière en Tunisie. Pourrais-tu nous dire comment tu as fait pour intégrer une société étrangère implantée en Tunisie ? Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai préparé mon CV, ma lettre de motivation et j'ai commencé à postuler un peu partout, sur LinkedIn, sur Tany Job, sur Tunisie Travail. J'ai concentré mes recherches sur les offres demandant des ingénieurs débutants ou ayant moins de deux ans d'expérience. J'ai envoyé derrière des messages aux responsables RH via LinkedIn pour montrer ma motivation et l'intérêt que je portais à leur société. À ton avis, pourquoi as-tu été choisie, toi, plutôt qu'une autre, pour ce poste ? À mon avis, ma candidature pour le poste de chef de projet a été retenue grâce à mon projet de fin d'études, mon stage PFE, qui m'a permis d'avoir une première expérience à ce poste. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes diplômés tunisiens qui souhaitent intégrer une société étrangère implantée en Tunisie ? Quelle qualité faut-il pour être retenu ? Si c'est possible, bien choisir le sujet de votre PFE en relation avec le métier que vous souhaitez exercer. Dans vos CV, mettre en valeur les compétences acquises lors des stages qui correspondent au poste ciblé. Éviter les lettres de motivation génériques. Renseignez-vous sur la société. Mettre en avant dans vos lettres de motivation, vos compétences personnelles et ce que vous pouvez apporter à la société. Et la question que tout le monde se pose, comment as-tu fait pour trouver un poste en France ? De nouveau, c'est grâce à LinkedIn que j'ai eu cette opportunité. J'ai postulé à une offre d'une boîte de prestations franco-tunisienne qui proposait des missions à l'international, notamment en France. Ces boîtes sont structurées et vous aideront pour vos démarches administratives et votre installation. Un petit conseil, pensez à développer vos réseaux professionnels. Pouvez-tu nous dire maintenant où tu en es de ta carrière et si au final tu es contente de tes choix ? Aujourd'hui, je suis satisfaite de mon parcours professionnel. Au bout de cinq ans, j'ai fait deux sociétés. Une société automobile monégasque implantée en Tunisie et une société dans le domaine IT à Paris. Mes expériences m'ont amené à être certifiée en tant que Scrum Product Owner et en Management 3.0. Merci pour ton témoignage qui, j'espère, pourra inspirer de nombreux jeunes diplômés tunisiens. A bientôt. A bientôt.